Au niveau des terrains, ça peut être pique. Oui, c'est contre Zelda. C'est vrai. Pour moi tu prends des terrains larges. De mon avis tu prends des terrains larges. Si tu laisses Smashville à un personnage comme Zelda, c'est pas fastoche. Ah je sais pas trop tu vois. Parce que pour moi si tu laisses de la distance, tu lui donnes aussi du repli, etc. Alors effectivement, mais comme le fantôme peut couvrir quelque chose comme la longueur de l'entièreté des Champs-Elysées, autant avoir un peu de répit sur une partie du terrain. Et ce serait une map totalement standard puisqu'on part ici sur SBF pour ce premier match. Alors on tourne beaucoup autour. En fait je pense que ici le gameplay habituel de Mixed d'être assez défensif, assez carry, va peut-être lui poser des problèmes étant donné qu'on va laisser le temps pour la Zelda de setup son jeu. Joli ça. Et on voit ici qu'elle a déjà posé un premier piège avec ce reverse fantôme qui lui permet de mettre la pression sur le shield de Mixed et de trouver ce premier grab. On va prendre un maximum de stage control. On se précipite un peu sur sa dash attaque. Ouais, pour l'instant c'est un petit peu précipité légèrement. Le problème encore une fois c'est que normalement tu es censé jouer défensif du côté de Mixed avec Salucina. Mais là malheureusement il est obligé de lui rentrer dans le lard puisque comme on le disait, et bien si tu laisses effectivement une Zelda s'installer c'est pas simple. La dash attaque ici qui va être en situation d'offstage. Attention à ce phantom, attention à ce forward smash. On a l'air de connaître les situations surtout que ce match shot mine de rien on le connaît. Altec contre Léon et bien c'est un classique en France. Malheureusement pour l'instant on a un mathématique qui a l'air d'être un peu plus en contrôle de la situation. On ne oublie pas qu'il y a quand même quelques hallucinats dans la région. C'est vrai, c'est vrai. Donc il a dû en croiser également pas mal de mathématiques. Mais ici on voit surtout que les confirmes sont en place. On avait quand même confirmes relativement tout entre guillemets en termes de pourcent. Et surtout qu'il couvrait énormément d'options de remontées de la part de Mixed. Et donc c'est compliqué ici on voit déjà le phantom qui est posé. Attention c'est la pression ici, faut pas prendre. On mixe un petit peu littéralement les options. Et peut-être un peu trop pour se retrouver à nouveau à l'edge sur un rigrab. Petit back-air. Est-ce qu'on peut choper une situation de ledge trap ? C'est récupéré ici sur ce neutraler. Peut-être aller en situation deep. Non c'est trop compliqué avec le bing de la Zelda. Il a parfaitement raison. Il a l'air quand même d'y avoir un peu de notion sur le match-up. On va chercher l'adversaire en zone rouge avec un excellent forwarder. Très bien joué ici de la part de Mixed. Qui essaye de trancher dans le vif avec cette Zelda. Qui pour l'instant lui laisse quand même assez peu de répit, faut le reconnaître. C'est vrai que le mathématique se montre relativement agressif dès qu'il a chopé l'avantage. C'est agressif de fou ouais. C'est-à-dire qu'il est quand même hors de la range d'attaque de la Zelda. Donc c'est pas une interaction directe qui est forcée. C'est vraiment, je suis the total burst range. Comment tu rentres ? Comment tu passes le mur de choses que je projette ? Tout simplement avec le fantôme. Attention aussi au neutraler. Ok, bel spot dodgy. Si on continue avec cette l'avantage du côté de Mixed. L'essentiel main face, je laissera penser que Lucina excelle également dans ce genre de situation. C'est étendu. Ça c'est ce que j'appelle du spacing. Au pointe de la pointe, ça aurait pu se rentrer un peu plus dans le vif. Par contre on récupère effectivement, comme tu dis, le lightning kick. L'espadrille. L'espadrille, c'est le cas. La babouche de la princesse qui va faire ici les bons dégâts. Le down thief. Malheureusement pas de situation de tech chase. On a voulu tenter d'aller chercher un down smash. Mais il n'en sera rien. Un autre lightning kick qui pour l'instant fait briller le gameplay de notre bon mathématique. On a tenté d'aller chercher avec le B neutral. Mais encore une fois, faut pas non plus trop jouer avec le feu. Parce que sinon, tu peux te faire mal au doigt. Et pour le coup, Mixed a parfaitement bien capitalisé. Et on se retrouve du coup sur sa dernière stock. Comme prévu, le match est relativement serré. On voit des belles choses à part des deux joueurs. Là, on voit que ça va faire une vraie différence sur la game 2. Voir ce qui va être adapté de part et d'autre au gameplay de son adversaire. Et pour l'instant, la physiognomine à game qui n'a pas vraiment changé depuis le début. Faut le dire. Pour l'instant, le rythme est un peu compliqué. D'autant plus que les deux joueurs se regardent un petit peu dans le blanc des yeux. On est à la même stock. Ça commence à être un poil serré. Attention à ce fantôme. Encore une fois, malheureusement, ici, la couverture est absolument géniale. Si l'adversaire était un peu gourmand pour le retour au stage. On n'oublie pas également que le coup de cuillère de l'épée du fantôme, lorsqu'il n'est pas entièrement chargé, peut complètement tout frame. Donc, il faut faire vraiment très attention à ça du côté de Mixed, qui se fait avoir ici sur cette out of shield. Encore une option. Tu pensais être en sécurité dans les airs ? Non, mon cher, à 136%. Tu as clairement du souci à te faire. On est encore une fois en situation de ledge trap. C'est invivable. Tu as fait un deuxième grab après avoir pris du dégât. Tu perds de l'invincibilité. Tu as beaucoup de pourcentage. Hop, comme on dit, coup de cuillère. On t'attrape et on t'envoie en enfer. Il n'y avait pas grand chose à faire. C'est-à-dire que si tu souhaitais être récupéré aussi, si tu roulais, il y avait la Zelda à l'arrivée. Là, c'était un peu échec et mat pour Mixed. Lâcher le ledge, potentiellement. Mais il faut lâcher le ledge sur le bon timing. C'est-à-dire qu'en face, la Zelda, elle peut aussi attendre. Non, c'est vrai que c'est une situation tendue. C'est une situation qui est malheureusement un peu trop tendue. Et du côté de mathématiques, on a su le capitaliser. Mais de toute façon, c'est compliqué encore une fois quand tu gères un zoner qui arrive à bien se positionner, qui est capable de trouver les bonnes situations, qui arrive à se placer, qui fait de la couverture. Et également, ne jamais oublier qu'une fois que le fantôme est généré et qu'il l'a lâché, eh bien, elle peut encore agir. Et c'est comme ça qu'elle a pris l'avantage à plusieurs reprises dans le set. Prise d'info, est-ce que Mixed va réussir à s'en sortir ? Ça se joue ici et maintenant. Nous louons bien qu'on est en BO3 sur ce Winner's Round 3. Effectivement. Après, ce qui est sympa ici, c'est qu'on se retrouve quand même sur une map un peu plus axée pour Lucina, avec ses trois plateformes. La Zelda n'a pas en resté non plus sur comment elle va capitaliser, mais comparé à la map d'avant, je donnerai le penchant pour Mixed et c'est logique étant donné que c'est lui qui a eu le counter-peak de Stage. Et malgré ça, on voit qu'ici, il prend sacrément la pression puisqu'on est déjà à 103% de son côté. Alors que la Zelda en face, ça n'est qu'à 51. Par contre, ici, la face peut-être qu'il peut permettre de resserrer un petit peu cet écart. Le B qui ne trouvera pas preneur ici. A part de Mixed, heureusement, on avait la plateforme qui permet de laguer un minimum de temps. Attention, on fait beaucoup d'air touch panique. Ça va peut-être pouvoir être saisi. Oula ! Il a continué par Mathmatik qui a commencé à capter les habitudes. Il va falloir mixer un peu plus Mixed. C'est le cas de le dire. Il a mis son appareil photo avec le flash et pour le coup, ça lui a fait bien mal dans les yeux à ce pauvre Mixed qui s'est fait envoyer. On est allé faire un tour du côté de Minecraft. 72% seulement sur ce Mathmatik. C'est une situation malheureusement très précaire du côté de Mixed qui est en train de se faire gratouiller. Neutral Air Forward Smash très bien. Mais bon, mon gars, t'étais du mauvais côté du stage. Tu prends quand même les dégâts, c'est cool. Petite situation de Juggle. C'est compliqué d'atterrir pour une Zelda. Surtout avec un personnage qui a de quoi disjoint. Même si le Down Air fait quand même des dégâts macabres, disons-le. Est-ce qu'on peut punir davantage ici ? Le Lightning Kick, il va faire beaucoup trop de Chill Pressure. On n'arrive pas à tuer. Et c'est un gros problème de base pour les Lucina. Mais Mathmatik rend la tâche encore plus difficile. Effectivement, Mathmatik, il sait vraiment comment jouer Mixed. Il ne se fait plus avoir les Mixed d'attaque ni les Mixed de défense. On voit qu'il commence à capitaliser. Oh là là là, on trouve directement le up air. Ça a tué à 90%. Juste comme ça, avec la rage en plus en polo. Réponse directe. C'est quand même une stock de retard qui est totalement concédée ici par le joueur de Lucina. Revenge kill ici. Malheureusement, full up up air pour ses pourcentages. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'il faut récupérer. La tentative de Lightning Kick de la barre de Mathmatik qui ne passe pas du tout. Il voit trop dans le Turfus. Je pense qu'il est en train de se dire que dans l'univers 37, il sera là. Que là, on est dans l'univers 42. Donc, c'est dommage. Retour ici sur la tentative de Dantil. Dash attack. Tout de suite, le gars, il arrive quand même à trouver la situation de punish sur deux inputs. Oh, il a tenté de voir si l'adversaire voulait réagir potentiellement avec une air dodge pour aller chercher le back air ensuite. C'est malin. C'est malin. Et on essaie justement de mettre bien de la pression pour lire les infos de l'adversaire. Et en plus, Mathmatik a tout le loisir de faire. Il a une stock d'avance. Il sait que c'est à Mixed d'approcher. Mathmatik, je trouve une magnifique manière de s'adapter. Dommage, ça aurait pu connecter et permettre de recoller les morceaux dans la game. Là, ça va être la pression. Ok, on ne panique pas, on ne saute pas, on ne tombe pas dans le piège. Ici, on trouve le grab côté Mixed pour mettre la pression en Mathmatik. Mais on est à 112%. La moindre erreur pourrait s'avérer fatale. Ouais. Malheureusement, Lucina aussi a le up B qui peut shark. C'est pareil pour Zelda. Les deux princesses ont à peu près le même outillage en la matière. Est-ce qu'on peut aller chercher l'adversaire ici ? Malheureusement, pas encore le blink qui est vraiment trop compliqué à gérer ici pour le joueur de Lucina. Le bien, un beau back air qui a tenté d'aller chercher potentiellement le shield poke. Mais ça ne fonctionnera pas. C'est difficile. C'est une situation qui est terriblement difficile. Ce side B qui va enfin réussir à attraper l'adversaire. Merci la rage, merci les haut pourcentage. Est-ce qu'on peut prendre une stop toute fraîche ? Et bien, la réponse a été tout de suite scellée le temps que je finisse cette phrase. Bravo à Mathmatik qui a montré tout de même un jeu de pression extrêmement bien joué. On n'oublie pas encore une fois que ce match-up, on le connaît en France. Evidemment, Altec et Léon, on l'a vu à de multiples reprises avant que ce dernier ne parte au Japon. Et en l'occurrence...